Je suis Mohamed Diallo, CEO à Daoost, en charge de la vie des étudiants. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous ces jeunes étudiants Daoostian Promotion Spring 2024. Je suis Naïs Ornaba, étudiante en première année à Daoost. Je m'appelle Mohamed Mika Aloumaïd, je suis étudiant en informatique à Daoost. Je suis Anand Bourg, élève en première année de génie mécanique à Daoost. Je suis Ousmane Soumaré, élève en première année de génie mécanique à Daoost. J'ai choisi cette école parce que c'est l'une des rares en Afrique de l'Ouest qui nous permet de suivre un programme américain. Aussi, elle est située dans une zone très, très calme et qui est éloignée de là où j'habite, ce qui me permet d'avoir un peu l'expérience que j'aurais pu avoir à l'étranger sans pour autant avoir un changement trop radical. Je suis venu dans cette université dans le but d'étudier l'informatique et j'ai été motivé par un ami qui était déjà dans l'école. Il m'a parlé de l'école bien avant. Après, je suis venu visiter l'école et j'ai bien été convaincu. Daoost est l'une des principales universités ouest africaines à proposer un programme totalement américain. Cela nous aide à améliorer notre niveau en anglais qui aujourd'hui représente l'une des langues principales du STEM. C'est le fait que l'on puisse apprendre et mettre en pratique ce que l'on apprend. La principale cause qui m'a motivé à venir à Daoost, c'est la langue anglaise. En fait, dans cette école, le programme est totalement en anglais. Et c'est vraiment rare de trouver une école qui offre un programme totalement en anglais. Le processus d'intégration est plutôt facile car dès notre arrivée, nous avons eu nos aînés qui nous ont accueillis, nous ont mis à l'aise et nous avons trouvé une ambiance assez familiale. Ici à Daoost, non seulement on a acquis des connaissances, mais on les met également en pratique par le biais de séances de laboratoire. La chose qui m'a le plus touchée est que dans l'école, tout le monde s'entend bien. Dès la première mise en contact, tout le monde était à l'aise, tout le monde s'entend avec tout le monde. L'ambiance est bon enfant et c'est vraiment quelque chose qui nous aide. Pour une première impression, je trouve que les étudiants et l'administration sont assez proches, ce qui fait qu'on pourra facilement trouver réponse à nos problèmes si on en a. Pour ce qui est de nos objectifs académiques, nous voudrions tout d'abord obtenir notre diplôme en mechanical engineering et ainsi pouvoir innover, inventer, faire des recherches qui pourront aider nos pays africains à se développer. Tout d'abord, d'obtenir mon diplôme en ingénieur mécanique afin d'intégrer une entreprise d'automobile agroalimentaire et ainsi obtenir de l'expérience et créer ma propre entreprise. A longtemps, j'envisage de me spécialiser dans la cybersécurité. Ainsi, je ne me projette pas à travailler dans une entreprise, mais je veux bel et bien créer ma propre entreprise. C'est-à-dire que je veux commencer la start-up dans l'école, bien avant la fin de mes 5 ans d'études. Donc, ce qui est bien accompagné par DAS aussi. Je souhaiterais, après le tronc commun, intégrer le programme de génie mécanique pour ensuite travailler peut-être dans le secteur de l'automobile. L'école nous a très vite mis dans une ambiance où l'on se sent à l'aise. On est vraiment prêts à entreprendre notre cursus scolaire. Le personnel nous met vraiment à l'aise et les profs sont très à l'écoute. Donc non, je n'ai pas vraiment eu de difficultés. Avant de venir à DAS, tout le monde pourrait être pessimiste, car on est l'un de la famille. On va passer des mois avec des gens, on peut dire inconnus. Mais dès la première semaine, on s'habitue très vite. Car comme je l'ai dit ultérieurement, il y a une ambiance familiale qui veille. Et le corps professoral et les étudiants font tout pour mettre à l'aise les nouveaux. Je trouve que c'est important d'avoir tous les genres représentés dans tous les secteurs. Parce qu'il n'est pas dit de toute part que les systèmes sont plus pour les garçons que pour les filles. Donc je trouve que c'est important et qu'ici à DAS, les deux genres sont très bien représentés. Nous vivons en colloque. Donc avec nos camarades, nous tenons bien à nous entraider. Et ainsi, les choses non compliquées en classe pourront être expliquées en dehors de l'école. Le seul bon conseil que je peux vous proposer est de ne jamais procrastiner. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne le remettez pas le lendemain. Pour les futurs étudiants en sciences et en technologie, je vous conseille de venir à DAS. Espérons que votre parcours académique se passera de la meilleure des manières. Je m'appelle Aïsé Gueye, Madame Diop. Je suis la responsable du service de l'admission et du recrutement des étudiants à DAS. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux étudiants pour la rentrée de spring dans l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïsé Gueye.